Pour pouvoir réussir votre entreprise, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de stratégie qui marche à chaque fois à 100%. Il y a quand même de toute façon des bases nécessaires, ça c'est une certitude. Malheureusement, chez beaucoup d'entrepreneurs, ils passent à côté. Donc en voilà au moins 4, 4 choses que vous devez faire, que vous devez mettre en place pour assurer des bonnes bases, des bonnes fondations à votre entreprise. Première des choses à faire, c'est faites un plan. Faites un plan qui va consister à mettre tout ce que vous devez faire, déterminer les tâches, les actions, à définir des objectifs, des sous-objectifs, de façon à planifier, donc avoir un plan pour atteindre vos objectifs. Sans plan, vous allez travailler au jour le jour, vous allez fonctionner un petit peu avec vos envies, vous allez fonctionner avec les résultats au quotidien, et vous n'aurez pas une vue d'ensemble. Mais c'est comme pour un trajet, si vous n'avez pas une vue d'ensemble du trajet, vous ne saurez pas vos besoins financiers pour le péage, l'essence, etc. Vous ne savez pas combien de temps ça va vous prendre, etc. Donc, partez du principe que de toute façon, la réussite, ce n'est pas une question de hasard, absolument pas. C'est une question de chiffres, d'analyses, de planification, pour savoir quelle direction prendre à chaque fois, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et planifier, c'est très très bien, bien évidemment, mais la planification n'a vraiment de sens que si vous y mettez des objectifs précis et clairs. Et c'est là la deuxième chose que vous devez faire. Le simple fait de dire « je vais réussir », ce n'est pas un objectif. Le simple fait de dire « je veux réussir mon entreprise, je veux gagner une certaine somme d'argent, sans vraiment la définir », ce n'est pas un objectif. Un objectif doit avoir de la précision, de la clarté, et ça doit être chiffré pour que ce soit mesurable. Comment voulez-vous savoir si vous avez atteint votre objectif si vous ne pouvez pas mesurer votre évolution vers votre objectif ? Donc, n'oubliez pas dans votre démarche que de toute façon, rien ne se fait en 24 heures, rien ne se fait en une semaine, rien ne se fait en un mois, et que tout ce que vous allez définir en termes d'objectifs va aussi varier parce que vous allez grandir, vous allez mûrir, et vous allez affiner ou modifier vos objectifs, mais quoi qu'il en soit, il vous faut des objectifs très clairs et très précis pour savoir où vous allez. Sans ça, une fois de plus, vous errez, vous n'allez nulle part. Le troisième point sur lequel vous devriez vous pencher, c'est de ne pas prendre en compte les risques. C'est quelque chose que majoritairement on fait souvent parce que comme on a peur de l'échec, l'idée n'est pas d'échouer, donc c'est de réussir, et on se dit que tous les risques, on va les surmonter, qu'il n'y aura aucun problème, et qu'on va y arriver quoi qu'il arrive, la réussite est à portée de main. Sur le principe, oui. Dans la réalité, absolument pas. Il y a tout un tas de risques au quotidien. Un mauvais recrutement, un mauvais placement, un mauvais investissement, une mauvaise réflexion, une mauvaise analyse des données. Et ces risques-là, ils ne se voient pas comme tels au prime abord. Le risque vient avec une action au préalable, ce n'est qu'une conséquence. Et quelquefois, on ne l'anticipe pas cette conséquence. Eh bien, ne pas prendre en compte les risques, c'est aussi vous faire prendre de mauvaises décisions, vous faire faire de mauvais choix, aller dans une mauvaise direction. Donc, n'oubliez pas que, de toute façon, il y aura toujours des risques. La vie est un risque au quotidien. Chaque jour, vous vous levez, vous ne savez absolument pas ce qui vous attend, donc il y a des risques dans la journée qui pourraient arriver, que vous ne soupçonnez pas, que vous n'anticipez pas. Eh bien, par contre, pour l'entreprise, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez prendre en considération les risques et les conséquences de vos actions. Et enfin, le quatrième point, erreur encore très commune, malheureusement, c'est de négliger la croissance. On s'imagine toujours qu'on va trouver tout un tas de solutions, tout un tas de stratégies pour vendre, et de préférence avec facilité, sans que ça demande trop d'efforts. Sauf que, dans les approches qu'on peut avoir, on oublie qu'on n'aura pas forcément les résultats, et qu'il va falloir forcément prendre des décisions, peut-être changer de cap, pour pouvoir atteindre les résultats. Parce que votre priorité, elle est là. La croissance. La croissance ne se fait pas en attendant que la chance frappe à votre porte, en attendant qu'éventuellement, vous tombiez sur la bonne personne, qui est un super réseau, et qui vous envoie énormément de monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. La croissance à tous les niveaux, alors c'est le chiffre d'affaires, c'est votre équipe, c'est votre investissement, c'est votre productivité, etc. Cette croissance-là doit être une priorité dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre ni de stagner, ni de régresser. Voilà maintenant 4 points sur lesquels vous pouvez travailler immédiatement pour pouvoir mettre de bonnes bases dans votre entreprise, pour vous diriger vers la réussite. En attendant, vous avez un lien dans la description qui va vous permettre d'apprendre à gérer votre temps, qui est une ressource extrêmement précieuse. Donc là, si on gère mieux son temps, on est plus productif, on est sur une croissance, bien évidemment, comme je viens de l'aborder. Et ce sera nettement plus intéressant pour vous d'atteindre plus rapidement vos résultats avec une productivité accrue plutôt que de ramer pendant des mois ou des années. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.